Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de VitePasteur. Cette semaine, ça a été une semaine un peu différente que d'habitude. Quoique, pour être honnête, il n'y a pas vraiment de semaines pareilles les unes aux autres, mais quand même. D'abord, c'était lundi, le retour à l'école de mon fils. Donc, il faut reprendre la routine, les lunchs, lui rappeler de recharger son Chromebook tous les soirs. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est de retour. Ensuite, les travaux de rénovation de notre cuisine qui se sont poursuivis. Il y a une pause pendant le temps des fêtes et c'est maintenant terminé, depuis jeudi le 12. C'est fait, sauf un petit détail, mais bon, c'est 30 minutes. Maintenant, il va falloir payer. Non, mais ça va. L'argent a été mis de côté, mais on voit l'impact de l'inflation et de l'augmentation des prix de construction. Ouh là là! J'ai eu beaucoup de rendez-vous, personnel et professionnel. Je me suis blessé au cou des nerfs de blessés avant Noël. Donc, j'ai débuté de la physio. Et oui, c'est ça la cinquantaine. On ne rajeunit pas. Et ma semaine a pris un drôle de tournant au sujet du podcast Question de Croix. N'oubliez pas en passant notre enregistrement du 21 janvier 2023 à 9h, heure de Montréal et à 15h, heure de Paris, Marseille, Zurich, Genève, Strasbourg. Bref. Et vous pouvez voir cet enregistrement en direct en allant sur la chaîne YouTube de l'Église Sainte-Claire. Le lien est dans les messages de cette capsule. Et on ne vous verra pas. Vous ne pourrez pas poser des questions de vive voix, mais vous pourrez poser des questions et laisser des commentaires dans la zone de clavardage. Je retourne. Le podcast Question de Croix. L'Église unie du Canada, à travers les fonds pour les ministères en français, a mis de l'argent pour démarrer ce projet. Malheureusement, pas assez pour couvrir un peu de salaire et les frais de ma co-animatrice Joanne. Ceci dit, elle a des contacts avec la Fondation pour l'aide du protestantisme réformé qui est à Genève. Et elle a beaucoup de contacts, cette Joanne. Franchement, chapeau. Bref, jeudi dernier, le 12, elle est allée visiter l'équipe. Et elle a aussi rencontré l'équipe des communications pour le Conseil mondial des églises, aussi à Genève, pour parler du projet. Bon, eux, un podcast, bon, oui, c'est bien que ce soit progressif, inclusif, oui, c'est bien. Une collaboration canado-franco-suisse, ah là, ça a attiré leur attention. Bing, 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 bing. Ça a l'air qu'ils étaient très excités, parce que pour ça, ils nous ont pistés vers le WAC. Quand j'étais jeune, on disait, on va te lâcher un WAC. On disait, je vais t'appeler. Mais non, ici, c'est le World Association for Christian Communication. J'étais allé sur le site web, ça n'a pas l'air d'être en français. Mais bref, et toute cette nébuleuse-là, toutes ces personnes-là seraient peut-être intéressées à aider pour de la formation, pour des stages. Ils ont même pisté que ça pourrait être une option de développer des liens avec les radios chrétiennes de l'Afrique francophone. Il y en a encore beaucoup, en tout cas, en Amérique du Nord, je ne sais pas, en Europe, mais bon, en Amérique du Nord, c'est anecdotique. Mais pas en Afrique francophone. Et bref, il faut monter un dossier, naturellement. Et ça a beaucoup de potentiel, tout ça. Mais c'est ça, il faut monter le dossier, il faut planifier, il faut réfléchir, il faut trouver le bon angle d'approche. Ça ne se fait pas comme ça. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de faire ça comme ça. Donc, il faut penser à tout ça. Et aussi, il faut que je demande, il faut que je commence à penser une demande de subvention pour Sainte-Claire. On a essentiellement deux bailleurs de fonds de l'Église-Unie, mais c'est comme deux enveloppes budgétaires différentes. Il y en a une demande qui doit se faire pour le 11 février prochain. Donc, encore une fois, il faut monter un dossier. Puis ça, je le répète toujours, il y a beaucoup d'argent. Moi, je pense que je peux dire. Il y a beaucoup d'argent dans l'Église-Unie pour débuter des nouveaux projets, des projets innovateurs, des nouvelles initiatives. Mais lorsque c'est le temps de maintenir un nouveau projet, c'est une autre histoire. Et on arrive à ce moment-là à Sainte-Claire. Ça commence à être plus difficile. Et on n'a pas encore trois ans. Et parfois, c'est un peu frustrant parce qu'il y a plusieurs études, dont certaines que l'Église-Unie du Canada, qui ont participé à ces études-là, qui disent en moyenne, une nouvelle paroisse pour être autosuffisante, c'est en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, c'est en moyenne huit ans. Et on n'a pas encore trois ans. Ça commence à être difficile. Il faut naviguer un peu tout ça. Et pour être très honnête, il faut commencer à penser à des plans B, des plans C, des plans D. Donc, encore une fois, beaucoup de choses à penser. Et je dois avouer que cette semaine, je ressentais un peu de fatigue mentale. Oui, j'ai eu une semaine de vacances entre Noël et Jour de l'An, mais honnêtement, c'est jamais reposant, ces semaines-là. Parce qu'il y a la famille, la belle famille, les amis, etc. Peut-être certains d'entre vous vont dire, c'est ça, la misère des riches. Moi, je suis seul. Oui, je suis privilégié, mais c'est quand même demandant. Puis moi, je ne travaille pas de mes mains. Je travaille de mon cerveau. Donc, j'ai besoin de ces moments-là pour laisser les choses décanter, pour laisser les choses se reposer afin de continuer d'être créatif. Bref, écoutez notre balado « Questions de croire » 21 janvier, si vous êtes intéressés à voir comment qu'on procède, puis si vous avez des questions pour nous. Suivez-nous sur les médias sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Écoutez, en direct ou en différé, nos services religieux. Tous les liens sont sur notre page web, eglisesaint-clair.org. Demeurez en santé. Ce n'est pas fini. En plus, c'est l'hiver. Il y a plein de microbes qui courent un peu partout. Je veux vous savoir en santé. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada